Bonjour, nous continuons sur la solution de la série numéro 1, donc pour le département ST, donc pour le semestre du bien sûr, concernant les vecteurs de matrice. Dans le deuxième exercice, il vous demande d'écrire un programme Pascal qui permet de calculer la somme et la moyenne des éléments d'un vecteur V de composante réelle et de taille 1. Donc on va faire cet exercice, donc il vous demande de faire la somme et la moyenne, on va faire l'explication en quelque sorte, la notion de variable d'entrée, variable de sortie, etc. Donc on va schématiser cet algorithme, donc nous avons fait déjà le truc de schématisation sur forme de variable d'entrée et variable de sortie. Donc ici, ça sera la même chose ici, donc ça sera mieux d'analyser l'exercice sur forme de variable d'entrée et variable de sortie et éventuellement variable de traitement. Donc ici, il vous demande de calculer la somme et la moyenne des éléments d'un vecteur. Donc les résultats, c'est la somme et la moyenne. Donc ici, je veux avoir la somme, je vais faire somme comme ça, et le deuxième résultat, c'est moyenne. Donc m, o, y, c'est un codage de variable. Donc nous avons deux variables de sortie, à savoir la somme et la moyenne. Donc je vais allonger cette zone de texte pour pouvoir afficher les deux en même temps. Donc voilà, ça c'est les variables de sortie. Comme variable d'entrée, qu'est-ce qu'il y a ? Comme variable d'entrée, il y a le vecteur, des éléments d'un vecteur. Donc ici, c'est le vecteur V. Donc pour pouvoir lire un vecteur V, il faut, puisque lorsqu'on doclare un vecteur, on va le déclarer avec une taille maximale. Mais on ne va pas utiliser toute la taille maximale du vecteur, on va utiliser juste un certain nombre qui est n. C'est la taille du vecteur. Donc en variable d'entrée, nous avons deux variables, à savoir n et les composantes d'un vecteur. Voilà. Donc les variables intermédiaires, par exemple, ici, nous aurons la variable i. C'est, je vais supprimer la variable i, je vais mettre ici i. Donc i, par exemple, nous aurons besoin pour le parcours, pour i, reçois, i, un, faire, etc. Éventuellement, d'autres variables, s'il y a lieu, ça dépend de l'exercice, ça dépend du traitement qu'on veut réaliser. Donc pour le moment, voilà les variables qu'il faut, qu'il faut déclarer au niveau de notre programme. Donc on va écrire l'algorithme et le programme Pascal. Donc je vais créer deux zones de texte. La première zone de texte, ici, à gauche, c'est l'algorithme, on va faire l'algorithme. Et la deuxième zone de texte, on va faire le programme. Comme ça, vous allez réviser les deux. Il y aura la révision de l'algorithmique et de la programmation en Pascal. Voilà, ici, c'est en Pascal. Donc on va écrire l'algorithme. Donc j'espère bien, par exemple, il est bien ici. Donc on va écrire algorithme. Je vais y agrandir un petit peu. Donc on va nommer exodeux, par exemple. Donc la partie déclaration, les variables, et le début et la fin de l'algorithme. Pardon, la fin. Ça, c'est la structure de l'algorithme. Elle possède trois parties. L'entête, la partie déclaration, s'il y a lieu, et le corps de l'algorithme. Voilà, ici, je vais mettre en gras les choses. Voilà. La même chose, ici, en programmation, on va écrire programme. Pardon, exodeux, c'est en Pascal. Ça, c'est l'entête. On ajoute l'utilisation des bibliothèques, à savoir uses WinCRT, par exemple. Comme vous pouvez ajouter CRT, pour ceux qui utilisent d'autres éditeurs. Ce n'est pas Bourlon, Pascal, pour Windows. Begin et end. Voilà. End point, ici. En algorithmique, on ne fait pas de ponctuation. Mais vous pouvez le faire, ça ne dérange pas, puisqu'on est plus libre en algorithmique. L'algorithmique, on se concentre sur la solution, sur l'idée de la solution. Par contre, le programme, on est contraint à respecter un certain nombre de règles syntaxiques. Maintenant, on commence par les variables. Donc, les variables, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons n, c'est en entier. Nous aurons besoin aussi de i, c'est en entier. Donc, intègre. Le vecteur V, on va écrire tableau, à une dimension. Donc, le vecteur, ça veut dire à une dimension. Par exemple, on va faire ici, cette fois-ci, la taille séquente. C'est la taille maximale. Donc, de certains types. Ça veut dire que toutes les cases, les séquente cases, sont d'un certain type. Et il faut revenir à l'exercice pour savoir le type, vecteur V, de composante réelle. Donc, ici, il faut faire réelle. Donc, faites attention, il faut lire bien l'exercice de réelle. Voilà la déclaration du vecteur. Donc, c'est quoi un vecteur ? Un vecteur, c'est un tableau à une dimension. Donc, une dimension, ça veut dire ici, on indique l'indice initial et l'indice final séparés exactement par deux points. Point, point. D'accord ? Ce n'est pas trois points, ce n'est pas quatre points et ce n'est pas un point. Exactement deux points. Maintenant, on déclare les variables de sortie, c'est somme et moyen. Donc, nous avons ici la somme des éléments du vecteur. La somme des composants du vecteur. Or, les composants du vecteur sont du type réel. Donc, la somme, elle est réelle. La moyenne, obligatoirement, elle est réelle, quel que soit le type de la somme. Pourquoi ? Puisque la moyenne, c'est quoi ? C'est la somme des éléments sur le nombre d'éléments. Voilà, ici, c'est réel. Voilà, ça c'est au niveau de l'algorithmique. On va faire la partie entrée. Donc ici, je vais mettre en quelque sorte en gras. Donc, vous pouvez, pardon, réel, on ne fait pas, je pense, on fait uniquement deux. Vous pouvez faire ça en examen, ça sera mieux. souligner au moins, les pseudos mots clés de l'algorithmique. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est lire la taille du vecteur. Ça, c'est la première chose. Donc, lire n. Par la suite, on parcourt toutes les valeurs de 1 jusqu'à n. Pour i reçoit 1 à n, faire. Donc, la première chose, il faut lire la taille du vecteur. La deuxième chose, faire le parcours des éléments, ou bien des valeurs de i allant de 1 jusqu'à n. Pourquoi ? Pourquoi on fait ce parcours ? C'est pour pouvoir lire chaque composante v de i. Donc, v de i, c'est la composante. C'est la variable, c'est la variable réelle v de i. C'est une variable réelle en réalité. C'est une case de c'est réel. Et lire v de i, ça veut dire lire cette variable. Donc, on va lire combien de lectures ici ? Pour lire v de i, on va faire lire v de 1, v de 2 jusqu'à v de 1. Donc, il y aura n lectures dans cette boucle. Donc, n, on va effectuer lire v de i n fois. Plus la lecture lire n. En réalité, le nombre de lectures total ici, le nombre de valeurs qui seront saisies, c'est n plus 1. n pour le vecteur. Mais avant ça, il faut lire la taille du vecteur. C'est une lecture. Donc, nous avons une lecture ici et n lecture ici. Donc, on aura en tout n plus 1 lecture. Voilà comment lire un vecteur. Par la suite, on va faire le calcul de la somme et la moyenne. Donc, je ne vais pas faire ici le calcul. Je vais passer directement aux variables de sortie. Voilà. On va faire écrire, écrire, somme et moyenne. Donc, si vous faites comme ça, c'est... Pardon, il n'y a pas de point de vergue ici, c'est en algorithmique. Donc, si vous faites comme ça, c'est correct. Pourquoi ? Puisque vous avez fait l'écriture. Mais on va voir en Pascal, surtout si on utilise la machine, la programmation, si bien d'accompagner les sorties par des messages. Je vais laisser comme ça pour comprendre le principe. Donc, je vais mettre en gras quelques mots réservés, pseudo-réservés, soi-disant. On va dire pseudo-réservés de l'algorithme. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire la partie traitement. Donc, c'est cette partie-là qu'il faut réaliser. C'est la partie traitement. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la partie traitement pour pouvoir calculer la somme et la moyenne. Donc, on commence par le plus facile, c'est la moyenne. La moyenne, elle est plus facile. Donc, je vais faire une zone de texte pour expliquer le principe ici. Insertion, je suppose si je sélectionne ça. Donc, voilà. Donc, la moyenne, c'est facile. La moyenne, c'est quoi ? La moyenne, c'est égal à quoi ? Mathématiquement, égale la somme des éléments sur le nombre d'éléments. Donc, le nombre d'éléments qu'on va faire à la somme, c'est les éléments du vecteur V, qui a la taille n. Donc, c'est la somme sur 1. Donc, ça, c'est la moyenne. Donc, je vais copier cette formule mathématique et je vais le mettre en algorithmique ici. Le problème ici, c'est quoi ? C'est vrai que la formule de la moyenne, elle est facile. Malheureusement, on ne peut pas la calculer si on ne calcule pas la somme. Donc, ici, c'est reçoit, l'affectation. OK ? Donc, il faut revenir ici pour calculer la somme. Donc, avant de faire la moyenne, cette formule, il faut trouver quelle est la formule de la somme. Donc, la somme, c'est quoi ? La somme, si on suppose que n, par exemple, on prend un exemple pour expliquer le principe. On suppose que n égale à 6. On prend le vecteur v qui est égal à les composantes suivantes. 12, moins 1, 3, 7, moins 12. Donc, combien d'éléments ici ? 1, 2, 3, 4, 5. Et le sixième élément, à savoir 8. Voilà le vecteur. Donc, la somme égale à quoi ? Égale à 12, plus moins 1, plus 3, plus 7, plus moins 12. Donc, je vais faire moins 2 en parenthèse. Et à la fin, plus 8. En réalité, ça ne m'intéresse pas ici le résultat. Ce qui m'intéresse, c'est la formule. Donc, je dois trouver la formule. Donc, 12, c'est quoi ? 12, c'est la première composante de v. Donc, je vais faire ici v de 1. Plus, moins 1, c'est la même chose. C'est la deuxième composante. Et ainsi de suite. Donc, chaque valeur, je la remplace par la composante du vecteur. C'est ça, ce qui m'intéresse. Donc, on continue jusqu'à la dernière composante. Ici, c'est quoi ? C'est v de 6. Mais 6, c'est quoi en réalité ? 6, c'est 1. C'est la valeur 1. Donc, je vais sortir de l'exemple. On va s'éloigner de l'exemple. Et on va remplacer 6 par 1. Ici, de façon générale. Donc, je ne dépends pas de l'exemple, de cet exemple que nous avons donné ici. Donc, somme égale v de 1 plus v de 2 jusqu'à v de n. Donc, comment je vais écrire cette formule ? Je vais la écrire sous forme de, en quelque sorte, la somme de v de i. La somme. Donc, je vais... Est-ce que je peux faire une formule ? Je suppose qu'on peut faire une formule insertion. Voilà. Une équation, soi-disant. Voilà. Alors, je vais écrire ici. Donc, ici, nous allons remplacer par la somme. Oui, la somme. Alors, je suppose qu'ici, c'est les intégrales. Donc, on trouve la notion de somme. Ça, c'est plus. Alors, où je fais le truc de somme ? Ça, c'est le symbole mathématique. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet éditeur d'équations. Alors, ça, c'est les fonctions, les crochets. Voilà. C'est ici la somme que je ne l'ai pas vue. Donc, c'est la somme de quoi ? C'est la somme de V de I. Je remplace V de 1, V de 2, V de 3 jusqu'à V de 1 par V de I. Et I allant, je vais écrire ici, I allant de 1 jusqu'à N. Je fais une erreur ici. Voilà. Voilà comment ça va devenir la somme. Donc, ça, c'est très, très important d'écrire la formule. Donc, ça, on l'a vu en premier semestre, le symbole de la somme, ça devient une boucle pour l'indice I. Ça devient le compteur de la boucle. Allant de 1, c'est la valeur initiale. 1, c'est la valeur finale. C'est somme reçoit 100 plus V de I. Voilà ce qu'il faut écrire ici. Donc, cette formule, ça devient somme reçoit somme plus V de I. Maintenant, c'est quoi le I ? Le I, il est donné par la boucle. Les valeurs de I, ou bien la valeur de I, elle est donnée pour chaque itération de la boucle pour. Pour I reçoit 1 à N fer. Voilà comment calculer la somme. Comment j'ai déduit ça ? On a déduit ça à travers cette formule. Donc, il faut savoir, au bruyant, comment faire un exemple, comment passer de l'exemple à la formule générale, et comment écrire une formule qui nous aide à écrire l'algorithme. Voilà, c'est du mathématique en réalité. Donc, ici, c'est fin pour, pardon. Donc, on est en algorithme et qu'il faut faire, fin pour. J'ai oublié de le faire. Voilà. Ici, on n'a pas besoin de séliniements. Donc, voilà, ici, il n'y a pas de problème. Et ici aussi, il y aura fin pour. Donc, je vais souligner et mettre en gras le pseudo-algorithmique, soi-disant, si on peut dire ça. Voilà. Donc, on a fait l'algorithme. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut traduire cet algorithme au programme Pascal. Voilà. Donc, ici, il a passé. Donc, cette séparation, ça permet de voir les parties de l'algorithme. Donc, il y a trois parties dans l'algorithme. L'entête, les parties déclaration et le corps. Dans le corps de l'algorithme, la partie instruction, il y a la partie entrée, partie traitement. Tout ça, c'est la partie traitement. Et ça, c'est la partie sortie. Donc, ça schématise ça. Donc, très bien. Donc, je vais faire les variables. Je vais traduire en Pascal. Var. Donc, on aura ni integer. Voilà. On aura V. Le mot clé tableau, ça devient Array. On va faire jusqu'à 50, la taille maximale. Of Rio. Voilà. Ça, c'est la traduction. Donc, je vais mettre en gras les mots réservés. Du Pascal. Voilà. Par la suite, on va faire la somme et la moyenne. Donc, vous traduisez tout. Tout ce qui est algorithmique, il faut le traduire en Pascal. Il faut faire attention. Par la suite, on va faire lead 1. Ici, si vous faites comme ça au niveau de l'examen ou bien d'interro, c'est correct. C'est très bien. Par contre, au niveau de la machine, c'est bien de faire write, donner la taille du vecteur. C'est un message qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas oublier les points-virgules. On est en Pascal. Donc, do lead V de i. Vous remarquez, on traduit normal. Donc, les règles de traduction, il ne faut pas oublier les points-virgules. Il ne faut jamais mettre point-virgules après 2, etc. Donc, il y a des endroits, c'est obligatoire de mettre point-virgules. Il y a des endroits, c'est interdit. Vous allez avoir une erreur soit logique, soit syntaxique. Voilà. Donc, vous remarquez ici, on ne traduit pas fin pour. Attention de faire ici, end for. Ça n'existe pas en Pascal. Ça n'existe pas end for. OK ? Donc, qu'est-ce qui existe en Pascal ? En Pascal, il y a le begin et le end. Donc, le premier begin, c'est le begin du programme. Et end point, c'est la fin du programme. Ça se termine par end point. Les autres begin et end point-virgule, c'est pas end point, c'est end point-virgule. Ça s'appelle les blocs d'instriction. Le premier bloc ici, c'est le bloc principal. Ça, c'est un bloc d'instriction. C'est le bloc principal. C'est le bloc du programme principal. Par contre, les autres begin et end, c'est les blocs secondaires ou bien internes. Par exemple, ici, je vais mettre ici, begin, begin, alors je ne sais pas pourquoi il n'enlève pas le, voilà, comme ça il l'a enlevé. Begin, par exemple, ici, on va faire end. Donc, juste une remarque, on peut le faire, c'est correct. Ça, c'est un bloc d'instriction. Mais il n'est pas obligatoire ici à cause qu'il y a une seule instruction dans ce bloc. Donc, dans ce cas-là, ce begin et ce end point-virgule sont facultatifs. Je vais les supprimer alors. Comme ça, ça devient plus léger, d'accord ? Par contre, si vous avez plus d'une instruction à l'intérieur du bloc, vous devez mettre toutes ces instructions qui sont à l'intérieur du bloc, délimitées par begin au début et end point-virgule à la fin. Donc, le begin et le end point-virgule, c'est après doux. Donc, attention ici, vous remarquez, j'ai mis le begin après doux. Ce n'est pas avant fort. Donc, il y a des étudiants qui me font ce begin-là ici. Et ça, c'est faux, d'accord ? Vous allez avoir un problème ici, d'accord ? Attention, ok ? Donc, j'en lève puisque ce n'est pas obligatoire. On va voir des cas où c'est obligatoire. Deuxième chose, on va traduire la partie traitement. Vous remarquez ici, en Pascal, on n'est pas en train de réfléchir sur la solution. On est en train de traduire directement l'algorithme en programme. Voilà. Donc, la solution, c'est au niveau de l'algorithme. Donc, c'est là-bas qu'on pose à faire l'idée de la solution. Voilà. Vous remarquez, j'ai mis point-virgule après l'affectation, mais il ne faut pas mettre point-virgule après tout. Il reste le calcul de la moyenne. Reçoit somme sur n. Et on va écrire, write, somme et moyenne. Voilà. Donc, très bien. Donc, voilà la solution du deuxième exercice. C'est un exercice très simple, mais il est vraiment essentiel, pédagogique. Ça permet de montrer comment passer de l'énoncé de l'exercice à une solution. En passant par l'analyse du programme sous forme de l'algorithme, sous forme de variables d'entrée et de sortie, et éventuellement variables intermédiaires. Et comment aller à trouver la solution. Donc, j'espère bien que c'est clair. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Si j'ai fait des erreurs ou bien des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez laisser des commentaires au niveau de la description de la vidéo. Au niveau de la description de la vidéo, vous trouvez un lien pour télécharger cette solution de l'exercice. Donc, bon courage et travaillez bien. La prochaine séquence, ça sera sur l'exercice numéro 3 de la série.